Judith Arnold. Je t'attendais. Dans une petite ville poussiéreuse d'Amérique, Dean rencontre une ancienne camarade de classe pendant ses vacances et tombe amoureuse d'elle. Chapitre 1. A première vue, on ne penserait même pas que les médecins ont prédit que Tom ne pourrait plus jamais marcher. L'expression tendue qui avait attiré l'attention de Dean la dernière fois qu'il s'était rencontré disparu de son visage. Il avait l'air beaucoup plus mince maintenant qu'il ne l'était à l'école, quand il était un athlète d'élite, ou plus tard à l'université, quand il était un espoir du trophée Reisman. Avez-vous vu ce grand joueur de violon ? Cependant, il est peu probable que cela se produise. Dean glissa ses mains dans les poches de sa jupe en lin moulante et scruta la pièce lambrissée. Les deux immenses fenêtres donnaient sur le parking. Considérant que c'était un jeudi soir, le bar était étonnamment occupé. Trois personnes jouaient au billard et deux jeunes femmes parlaient tranquillement à l'une des tables. A la demande de son père, Dean Jarvie a entrepris de visiter la maison de ses parents. C'est dur, n'est-ce pas ? Il n'y avait ni désapprobation ni reproche dans la voix de roi Jarvie. Dean était déjà arrivé dans l'après-midi, et depuis lors, elle n'avait pas trouvé sa place dans la maison d'apparence modeste avec une façade décorée de fleurs de plâtre brisées et un mobilier simple mais légèrement miteux. Il s'attarda longuement dans la cour, respirant l'air pur de la campagne, caressant les troncs noueux des vieux amandiers et pruniers, arrachant quelques mauvaises herbes dans le petit potager et vérifiant si les graines dans l'assiette de tournesol fanée avaient mûri. Roi a ignoré les objections de sa fille. Dean ne voulait pas laisser le vieil homme seul juste après son arrivée, mais elle avait vraiment besoin d'un peu de solitude pour oublier New York. « Je serais ravie de vous accompagner », a répondu Dean. Mais son père secoua la tête. Comment venir ? Dean a conduit directement de l'aéroport à la quincaillerie de son père dans sa voiture de location et est resté avec Roi et les deux employés, Zso et Stan, jusqu'à l'heure de fermeture. Formalité administrative Lorsque Dean s'enquit de faille, Roi marmona une réponse inintelligible pour lui-même, puis détourna précipitamment la conversation. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Astérisque Dean traînait toujours à l'entrée du bar, regardant Tom Rillard servir ses clients. « Puis-je apporter quelque chose ? » La petite et agile serveuse hocha la tête, ramassa son plateau d'un mouvement vigoureux et partit en direction de la dérivation. On dirait que le tour de Tom Rillard se passe bien. Tom ne pouvait vraiment pas être accusé d'être modeste, mais il ne souffrait pas non plus d'un manque de confiance en lui. Bien qu'elle l'ait considérée comme beau quand elle était étudiante, Dean le trouvait beaucoup plus attirant maintenant. Rillard ouvrit une bouteille de bière et la posa sur le plateau de la serveuse. Pas Dean Jarvie. Elle lui rendit son sourire et se dirigea vers le bar, serpentant entre les tables. « Salut, Dean. La jeune fille a été touchée par l'accueil chaleureux. Que veux-tu dire ? » Maintenant, cependant, vous pouviez voir que sa posture était légèrement courbée et qu'il traînait légèrement sa jambe gauche. Elle se souvenait encore clairement du jour et du match où l'accident s'était produit. Même lorsqu'elle étudiait le droit à San Francisco à l'Université de Berkeley, Dean parcourait occasionnellement la section sportive du journal du dimanche pour voir comment les équipes universitaires, et en particulier Tom Rillard, s'étaient comportés la veille. Tom a été signé par les Bears de Chicago après les examens finaux. Fasciné, il a écouté le journaliste s'extasier sur le nouvel espoir du football américain. Ensuite, la caméra s'est éteinte pour montrer les joueurs des Bears de Chicago regardant la scène sous le choc. Roy a envoyé à Dean des coupures de journaux sur l'accident. Et maintenant il se tient ici dans son bar sans bikini cannes, courant sans relâche. Dis-moi, Dean. Est-ce vraiment la raison ? Rillard regarda Dean. L'homme la regarda avec intérêt. Votre bar ne me dérange pas, Tom, mais papa devrait aller quelque part où il peut rencontrer des femmes. Qui aimerais-tu rencontrer à Wheeler ? Vraiment, comment va ta femme ? L'homme rit. Tom haussa les épaules. Tom sourit. Il est donc divorcé, pensa Dean. Dean a vécu avec Bob pendant quatre ans et leur séparation ressemblait souvent à un divorce. Tom était très engagé par ses invités. Dean se demanda si les femmes Wheeler étaient toujours aussi attirées par lui ou s'ils se sentaient seuls après tout. Qu'est-il arrivé à Fayinquel ? Le signe de Fay. Dean ne répondit pas, secoua simplement la tête avec confusion. Dean sourit avec indulgence. Les rizières de la région seront bientôt incendiées. Alors tu n'es pas rentré à cause de ton père. Que veux-tu dire ? Tom la regarda longuement, puis commença à ouvrir un paquet de bretzels. Dean essaya de déchiffrer le regard étrange de Tom. Bien qu'ils soient séparés par trois mille mails, ils n'ont jamais eu de secret l'un pour l'autre. Dean a raconté à la fois les fois où elle a gagné le procès et les fois où elle l'a perdu. Bien pour vous. « La situation de Tom est fondamentalement différente de la mienne, » se dit Dean. « Vous n'aimez pas cette vie rurale. » Rillard rit et secoua la tête. Dean avait déjà dépassé l'adolescence, mais elle était sûre qu'elle ne resterait pas longtemps dans cette petite ville poussiéreuse. Tom s'était peut-être résigné à son sort, mais Dean n'imaginait pas vivre ici. C'est du moins ainsi qu'il l'avait prévu. Chapitre 2 Rien d'extraordinaire ne s'est passé au bar. Elle avait vraiment l'air bien. Rillard était désolé pour lui, mais il ne pouvait pas s'en empêcher, il n'avait jamais été doué pour mentir. Il poussa le tiroir caisse et revint au chant. A New York, beaucoup de gens sont sûrs de se retourner après Dean, car la robe lui va si bien, sa silhouette est impeccable, ses jambes sont fines, ses yeux sont beaux et sa peau est velottée. Rillard aurait aimé parler à la fille de Jarvie de New York. Dean était en train de casser quelques cacahuètes et ses mains se sont arrêtées en l'air avec étonnement. « Quoi ? Dean a ri. Est-ce vraiment si dangereux ? » Dean a pris une cacahuète dans le bol et l'a fait tourner sur le comptoir. Tom hocha la tête. Ce personnage n'arrêtait pas d'ouvrir la fente de son pantalon. Vraisemblablement, il était là de toute façon. Et vous l'avez prouvé coupable. Non. Tom pouvait voir que les événements de ces derniers temps avaient eu un impact sur elle, alors il essaya de détourner ses pensées. Dean rit amèrement. Bien sûr. Non, merci. Il pouvait imaginer ce qui lui passait par la tête. Dean a glissé du haut tabouret de bar. Combien de temps veux-tu rester en ville ? Tom l'a suivi du regard. Rillard n'aurait pas été gêné de rester. Astérisque. À l'horizon oriental, on distinguait vaguement la chaîne de montagne où les virages en épingle à cheveux traversaient des paysages rocheux et des forêts de pin. Si faillant qu'elle n'a pas quitté la ville, elle vit probablement toujours sur Palmer Street. Il est finalement arrivé au bureau ce matin. La minuscule pièce sans fenêtre était remplie de classeurs volumineux et d'un vieux bureau recouvert de métal. Dean pensait que c'était la preuve de mauvaise pratique commerciale que la quincaillerie Jarvis faisait toujours la comptabilité avec une machine pré-inondation. Dean se sentait gêné de fouiller dans les papiers de son père. Alors qu'il parcourait quelques avis, y compris ses services publics de gaz et d'électricité et la compagnie de téléphones, il secoua simplement la tête. « Je ne sais pas ce que dirait ton père s'il savait que tu es venu ici. » « Zso haussa les épaules. » « Tu penses que je ne sais pas. » Dean se mordit la lèvre. Dean conduisait le camion du magasin lentement et prudemment, car il était à la fois plus haut et plus large qu'une voiture. « Je vais bien. » Le petit garçon de Sherry Maëline Dean se souvenait encore vaguement de Sherry Maëline. Elle essaya d'ignorer son chagrin et suivit Fay dans la cuisine, où un petit garçon otage de rousseur était assis à table en train de grignoter une banane. Dean étouffa son rire pour ne pas inciter la petite à faire plus de bêtises avec elle, puis elle se tourna sérieusement vers la femme. « Fay. » « Non, merci. » Fay fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ton père t'a dit ? » « A-t-il vraiment fait ça ? » « D'une manière ou d'une autre, Dean n'a pas été horrifié par la mauvaise nouvelle. » « Pouvez-vous me dire quelque chose de plus précis ? » Fay est allé au lavabo chercher une éponge. « Dois-je revenir une autre fois, quand tu seras meilleur ? » Dean s'assit à côté de Fay sur les marches du Porsche, d'où ils purent voir le garçon monter et descendre la rue avec impatience. « Quand les problèmes avec l'entreprise ont-ils commencé ? » Dean a compris que cela blessait Fay, car elle voulait seulement aider. « Pourquoi vous a-t-il viré ? » « Daniel a pris un virage trop brusqué et tombé dans l'herbe. » « Astérisque. » « Si je sors courir assez tôt avant la chaleur du matin, je pourrais peut-être couvrir un mile en neuf minutes, songe à Tom. » « Sourir l'après-midi est désagréable à cause de la chaleur, mais au moins on ne croise pas d'autres joggeurs qu'il faut saluer et qui passent devant sans effort particulier. » « Par cet après-midi étouffant, il se promenait seul sur le sentier le long des voies ferrées. » « Il était presque trois heures et demie. » « L'homme lissa ses cheveux en sueur de son front et fixa son regard sur le sol sablonneux. » « Roi Jarvis venait au bar principalement le vendredi soir. » « Quand il a levé les yeux, il a vu le train approcher dans le virage. » « Il haletait, le visage tordu, mais il réussit à vaincre la locomotive. » « S'il ne s'était pas concentré sur le maintien de son équilibre, il aurait réalisé que la jambe était celle d'une femme. » « Dean Jarvis se leva de l'ombre de l'arbre. » « Alors pourquoi cours-tu en ce moment ? » « Ne dites pas. » « Quoi ? » « Cela semblait si sincère que Tom le crut. » « Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? » Elle le regarda Fixement. « Ne sois pas si sensible. » L'homme a reconnu la critique avec un bref hauchement de tête. Dina était au moins six pouces plus courtes que Tom, alors elle devait le regarder. Tom ne le croyait pas. « Tu veux dire à New York. » Tom ne s'était pas attendu à une confession aussi honnête. Rillard aurait préféré la rassurer sur le fait que, quel que soit son secret, elle pouvait se confier à lui et qu'il ne s'immiscerait jamais dans ses affaires privées. « Comparé à moi. » Dans le cas de n'importe qui d'autre, Tom aurait évité l'entreprise et, sous un prétexte, aurait continué son voyage dans l'autre sens. Dina lui adressa un sourire fugace et incertain, puis se glissa à côté de lui sur la route poussiéreuse. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. « Tu savais, n'est-ce pas ? » Tom baissa les yeux vers lui. « Que l'entreprise de mon père est au bord de la faillite. » Tom lui jeta un coup d'œil. « C'est naturel. Je suis sa fille, mais j'ai besoin d'entendre Fayin Kelesodimbar parler de ses difficultés. » Dina respirait irrégulièrement. Chapitre 3 Dina ne pensait pas qu'elle se laisserait aller. Il ne s'est jamais effondré même en temps de crise. La fille est toujours apparue forte et calme devant Bob. Tom n'est pas un ami proche, pas même une femme, et ne le comprend probablement pas du tout. Tom lâcha à contre-cure. L'homme regarda Dina avec surprise. Il lui aurait été difficile de décrire le sentiment qu'il envahit dans son ancien royaume, bien que la crèche ait été réaménagée depuis qu'il avait déménagé. Il leva les yeux vers Tom. « Nous devrions rebrousser chemin, » dit nerveusement la jeune fille, fixant le sol, la tête baissée. La chaleur à Wheeler était étouffante, mais Dina trouvait le jogging ici beaucoup plus agréable qu'à New York, où elle faisait des tours à l'unisson dans une salle. « Vous savez ce que je veux dire. » Dina lui lança un regard soupçonneux. « Ne voudrais-tu pas me donner de bons conseils ? » « Tu veux dire juste nous deux. » « Tu préfères avoir une réunion de classe. » « Alors ça va être une sorte de réunion. » L'homme souriait toujours, mais ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que cela signifie, Dina ? » « Quelle objection avez-vous contre lui ? » « La vie n'est pas bien remplie à New York non plus. » « Merci pour l'invitation, mais je préfère ne pas l'accepter. » « N'est pas le cas. » « Alors quoi ? » Elle se concentra sur la course pendant un moment, espérant rassembler ses pensées. D'une part, il a été surpris que l'ancienne idole de Wheeler s'intéresse à Dina Jarvie, l'intellectuelle ambitieuse, et d'autre part, il n'a pas été déçu par le fait incontestable que Tom est un individu charmant, doté d'un grand sens de l'humour, et est terriblement heureux que, dix-sept ans après leur séparation, une véritable amitié se noue entre eux. « Il est rentré de New York pour se détendre. » « Rencontrer un bel homme extrêmement séduisant, et peu de temps après son arrivée ici, ça ne lui a pas manqué du tout. » « Dis-moi juste une chose. » « Oh je comprends. » « Qui a parlé de sentiments ici ? » Dina était gênée d'avoir trop expliqué l'invitation de Tom, mais elle voulait être honnête. Dina a souri. « Il t'a fallu quatre ans pour réaliser que tu ne voulais pas m'époser. » Tom a couru silencieusement pendant un moment. Tom la regarda. « Non. Mais pourquoi ? Nous. Votre genou. Marie-Jeanne et moi nous sommes rencontrés au collège, nous nous sommes mariés juste après les examens finaux. Et quand tu ne l'étais pas ? » Dina n'avait jamais entendu quelqu'un parler aussi bien de son ex-femme. Entre-temps, ils atteignirent l'endroit où la jeune fille avait laissé la camionnette de livraison du magasin. « Dois-je te ramener à la maison ? » L'homme secoua la tête. Dina regarda Tom. Dina et Roy sont arrivés vers huit heures. Roy a pris quelques kilos ces dernières années. Personne n'aurait osé de toute façon, Tom s'en était déjà occupé. Et, Jarvie est un habitué. Même si Tom se dépêchait inlassablement d'un bout à l'autre de la pièce, mélangeant les boissons, fourrant les billets dans le tiroir caisse et devinant les blagues des invités, il essayait de garder un œil sur Dina et son père. « Non. Sa fille. Exactement. Tom l'a suivi jusqu'à la table Jarvie. La première année a été difficile, mais physiquement Tom est devenu de plus en plus indépendant et mobile. Il visitait fréquemment le chantier de construction, donnant à Tom des idées de carrelage, d'éclairage et de mobilier, et n'acceptait jamais un centime pour lui. Grasse Jarvie était une femme calme et déterminée. Tom a assisté au funérail de Grasse en raison de son amitié avec Roy. Dina ne pleuretait-elle pas. Dina accorda toute son attention à son père. Lorsque Tom leur a jeté un coup d'œil, Dina et son père étaient déjà debout et parlaient à Lina. Tom l'entendit et avait déjà fini les bières au moment où Lina atteignit le comptoir. Voudriez-vous l'enlever un instant après avoir servi ces messieurs ? La serveuse hocha la tête et sortit la bière. Pouvez-vous venir une minute ? Dina le suivit dehors sans dire un mot. Comment allez-vous ? Leurs doigts s'emboîtèrent et Dina leva les yeux vers Tom. Ses doigts étaient fins, sa peau douce et veloutée. Ses petites affections ne semblaient pas la déranger. Nous reverrons la comptabilité le week-end, car nous voulons préparer le bilan d'ici lundi. Tom plaça doucement son index sous son menton et tourna son visage vers lui. Le rejet voilé a rendu Tom malade, mais il ne l'a pas montré. J'aimerais. Les cils de Dina brillaient de larmes alors qu'elle le regardait presque suppliant. Chapitre 4 Dina n'avait pas de rêve. Il n'a même pas fermé les rideaux avant d'aller se coucher, l'air frais de la nuit pénétrait dans la pièce sans encombre. Il n'était pas gêné par la lumière. Le souvenir de sa mère la nuit précédente ne le laissait pas de repos. Il était toujours éveillé, se tournant et se retournant dans son lit, sa conversation avec son père traversant son esprit. Au début, il pensa qu'il serait à peine capable de parler de quoi que ce soit d'important dans ce bruit. Dina s'est senti responsable, mais Roi n'a pas voulu le supporter au début. Allez ! Et en quoi pouvez-vous m'aider ? En fait, il devait donner raison à son père. Il n'a jamais été particulièrement intéressé par l'argent. Il était attristé. Je ne te laisserai pas tomber, papa. Ne recommence pas, mon enfant. Par la fenêtre ouverte parvenait le miaulement plaintif d'un chat. N'hésitez pas à rester ici à Wheeler pendant un certain temps. Il va appeler le bureau du procureur de l'État et annoncer que des raisons familiales l'obligent à rester en Californie plus longtemps que prévu pour une semaine. Marielle arrosera également ses fleurs à la maison et videra sa boîte aux lettres. Vous pouvez avoir une bonne conversation avec Tom. Samedi midi, Dina a ressenti un besoin brûlant de sortir enfin du bureau. Il sortit du magasin sous un soleil de plomb. Obtenir une calculatrice de poche semblait être une bonne excuse pour sortir du magasin, prendre l'air, sentir la chaleur du soleil sur votre visage et vos bras nus. Salut, Dina ! Dina a souri. Après que Fay ait disparu dans le magasin, elle s'est précipitée dans la rue. Les loyers ont également grimpé en flèche à New York, expulsant de nombreux commerçants des quartiers huppés et forçant les résidents qui ne pouvaient plus payer le loyer dans la rue. Dina avait beaucoup de travail à faire. Et en quoi consiste votre vie sociale ? Tout cela étant dit, ce que Fayin Kelle a dit n'était pas stupide du tout. Dina entra dans la papeterie un peu rafraîchie pour acheter la calculatrice de poche. Le soleil était brûlant, la chaleur implacable, si différente de la chaleur torride et étouffante de New York, asséchant les cheveux de Dina, les mèches piquant sa peau nue comme des aiguilles. Tom ne semblait pas gêné par la chaleur. Dina se souvint soudain à quel point c'était merveilleux de se blottir dans les bras de Tom, de sentir qu'elle était en sécurité et qu'il la protégerait de tout. Tom se dirigea vers une voiture qui attendait devant la bijouterie, se tourna vers son ami et lui dit quelque chose. « Comme c'est différent ici qu'à New York. » Mais il n'était plus à New York maintenant. L'homme se retourna aussitôt. « Salut, Dina. » Tom lui fit signe d'aller vers lui. « Connaissez-vous mon beau-frère ? » Il est apparu à Dina que Tom avait une sûre. « La dame est-elle digne de confiance ? » Tom l'atoisa de la tête aux pieds avec une minutie feinte. Plus ou moins. Dina, dans le voisinage immédiat de Tom, n'avait que beaucoup de maîtrise de soi pour faire attention aux bijoux en vitrine. Ben ouais. Mark sourit vigoureusement en imaginant la scène. « Vous êtes horrible, les hommes, » intervint Dina, bien qu'elle devina qu'il faisait des commentaires ambigus justes pour la taquiner. Pour gâcher la surprise. « C'est une bonne question, » pensa Dina. Mark l'a sorti de ses pensées. Dina se tourna vers Tom, qui la regarda avec des regards pénétrants. « C'est exact. » Ben ouais. « Est-ce que Mark est d'ici ? » « Non. » Dina pinça les lèvres, espérant que Tom ne remarquait pas son embarras. Tom regarda Dina avec sympathie. Tom appela immédiatement la serveuse et lancée aux cheveux coquelicots qui se tenaient derrière le comptoir. « Hé, Thelma, regarde qui est là, » dit Njarvi. « Bien merci. » Tom, en revanche, s'en amusait. « Tais-toi. Est-ce que tu le bois avec du sucre, insecte ? » Dina remua le sucre dans son café et rit doucement. Tom hocha la tête en signe de compréhension. Dina pensa à la calculatrice dans sa poche et à la pile de papier dans le bureau de son père. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » « C'est plutôt pas. » Tom hocha la tête. Tom n'en avait jamais entendu parler de sa vie. Elle fronça les sourcils. « C'était ainsi. Parlez-moi aussi de vos autres amis. » Dina a pris une gorgée de son café. Suzanne Almond est une actrice de cinéma bien connue. Tom la regarda d'un air interrogateur, mais The Vale plutôt la question qui était déjà sur sa langue. « Et tu restes combien de temps ? » « Pendant un certain temps. » « Plus loin que prévu initialement. » « N'allez-vous pas avoir des problèmes avec votre patron si vous restez ici plus longtemps. » Jusqu'à présent, Dina n'a demandé à rester que quelques jours une fois, lorsque sa mère est décédée. Le sourire disparut du visage de Tom. Dina a été surprise par son soudain changement d'humeur. « Oublie. Là-dessus, dis-moi. » Tom lui lança un autre regard dubitatif, puis haussa les épaules. « Elle le regarda fixement. » « Ne sois pas si sensible. » L'homme a reconnu la critique avec un bref hauchement de tête. Dina était au moins six pouces plus courtes que Tom, alors elle devait le regarder. Tom ne le croyait pas. « Tu veux dire à New York. » Tom ne s'était pas attendu à une confession aussi honnête. Rillard aurait préféré la rassurer sur le fait que, quel que soit son secret, elle pouvait se confier à lui et qu'il ne s'immiscerait jamais dans ses affaires privées. « Comparé à moi. » Dans le cas de n'importe qui d'autre, Tom aurait évité l'entreprise, sous un prétexte, aurait continué son voyage dans l'autre sens. Dina lui adressa un sourire fugace et incertain, puis se glissa à côté de lui sur la route poussiéreuse. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. « Tu savais, n'est-ce pas ? » Tom baissa les yeux vers lui. « Que l'entreprise de mon père est au bord de la faillite. » Tom lui jeta un coup d'œil. « C'est naturel. Je suis sa fille, mais j'ai besoin d'entendre Fayin Kelesodimbar parler de ses difficultés. » Dina respirait irrégulièrement. Chapitre 3 Dina ne pensait pas qu'elle se laisserait aller. Il ne s'est jamais effondré même en temps de crise. La fille est toujours apparue forte et calme devant Bob. Tom n'est pas un ami proche, pas même une femme, et ne le comprend probablement pas du tout. Tom lâcha à contre-cure. L'homme regarda Dina avec surprise. Il lui aurait été difficile de décrire le sentiment qu'il envahit dans son ancien royaume, bien que la crèche ait été réaménagée depuis qu'il avait déménagé. Il leva les yeux vers Tom. « Nous devrions rebrousser chemin, » dit nerveusement la jeune fille, fixant le sol, la tête baissée. La chaleur à Wheeler était étouffante, mais Dina trouvait le jogging ici beaucoup plus agréable qu'à New York, où elle faisait des tours à l'unisson dans une salle. « Vous savez ce que je veux dire. » Dina lui lança un regard soupçonneux. « Ne voudrais-tu pas me donner de bons conseils ? » « Tu veux dire juste nous deux. » « Tu préfères avoir une réunion de classe. » « Alors ça va être une sorte de réunion. » L'homme souriait toujours, mais ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que cela signifie, » dit Neu. « Quelle objection avez-vous contre lui ? » « La vie n'est pas bien remplie à New York non plus. » « Merci pour l'invitation, mais je préfère ne pas l'accepter. » « N'est pas le cas. » « Alors quoi ? » Elle se concentra sur la course pendant un moment, espérant rassembler ses pensées. D'une part, il a été surpris que l'ancienne idole de Wheeler s'intéresse à Dina Jarvie, l'intellectuelle ambitieuse, et d'autre part, il n'a pas été déçu par le fait incontestable que Tom est un individu charmant, doté d'un grand sens de l'humour, et est terriblement heureux que, dix-sept ans après leur séparation, une véritable amitié se noue entre eux. Il est rentré de New York pour se détendre. Rencontrer un bel homme extrêmement séduisant, et peu de temps après son arrivée ici, ça ne lui a pas manqué du tout. « Dis-moi juste une chose. » « Oh je comprends ! » « Qui a parlé de sentiments ici ? » Dina était gênée d'avoir trop expliqué l'invitation de Tom, mais elle voulait être honnête. Dina a souri. « Il t'a fallu quatre ans pour réaliser que tu ne voulais pas m'époser. » Tom a couru silencieusement pendant un moment. Tom la regarda. « Non. Mais pourquoi ? » « Nous. Votre genou. Marie-Jeanne et moi nous sommes rencontrés au collège, nous nous sommes mariés juste après les examens finaux. Et quand tu ne l'étais pas. » Dina n'avait jamais entendu quelqu'un parler aussi bien de son ex-femme. Entre-temps, ils atteignirent l'endroit où la jeune fille avait laissé la camionnette de livraison du magasin. « Dois-je te ramener à la maison ? » L'homme secoua la tête. Dina regarda Tom. Dina et Roy sont arrivés vers huit heures. Roy a pris quelques kilos ces dernières années. Personne n'aurait osé de toute façon, Tom s'en était déjà occupé. Et, Jarvie est un habitué. Même si Tom se dépêchait inlassablement d'un bout à l'autre de la pièce, mélangeant les boissons, fourrant les billets dans le tiroir-caisse et devinant les blagues des invités, il essayait de garder un œil sur Dina et son père. « Non. Sa fille. Exactement. Tom l'a suivi jusqu'à la table Jarvie. La première année a été difficile, mais physiquement Tom est devenu de plus en plus indépendant et mobile. Il visitait fréquemment le chantier de construction, donnant à Tom des idées de carrelage, d'éclairage et de mobilier, et n'acceptait jamais un centime pour lui. Grasse Jarvie était une femme calme et déterminée. Tom a assisté au funérail de Grasse en raison de son amitié avec Roi. Dina ne pleurait-elle pas. Dina accorda toute son attention à son père. Lorsque Tom leur a jeté un coup d'œil, Dina et son père étaient déjà debout et parlaient à Lina. Tom l'entendit et avait déjà fini les bières au moment où Lina atteignit le comptoir. Voudriez-vous l'enlever un instant après avoir servi ces messieurs ? La serveuse hocha la tête et sortit la bière. Pouvez-vous venir une minute ? Dina le suivit dehors sans dire un mot. Comment allez-vous ? Leurs doigts s'emboîtèrent et Dina leva les yeux vers Tom. Ses doigts étaient fins, sa peau douce et veloutée. Ses petites affections ne semblaient pas la déranger. Nous reverrons la comptabilité le week-end, car nous voulons préparer le bilan d'ici lundi. Tom plaça doucement son index sous son menton et tourna son visage vers lui. Le rejet voilé a rendu Tom malade, mais il ne l'a pas montré. J'aimerais. Les cils de Dina brillaient de larmes alors qu'elle le regardait presque suppliant. Chapitre 4 Dina n'avait pas de rêve. Il n'a même pas fermé les rideaux avant d'aller se coucher, l'air frais de la nuit pénétrait dans la pièce sans encombre. Il n'était pas gêné par la lumière. Le souvenir de sa mère la nuit précédente ne le laissait pas de repos. Il était toujours éveillé, se tournant et se retournant dans son lit, sa conversation avec son père traversant son esprit. Au début, il pensa qu'il serait à peine capable de parler de quoi que ce soit d'important dans ce bruit. Dina s'est senti responsable, mais Roi n'a pas voulu le supporter au début. Allez ! Et en quoi pouvez-vous m'aider ? En fait, il devait donner raison à son père. Il n'a jamais été particulièrement intéressé par l'argent. Il était attristé. Je ne te laisserai pas tomber, papa. Ne recommence pas, mon enfant. Par la fenêtre ouverte parvenait le miaulement plaintif d'un chat. N'hésitez pas à rester ici à Wheeler pendant un certain temps. Il va appeler le bureau du procureur de l'État et annoncer que des raisons familiales l'obligent à rester en Californie plus longtemps que prévu pour une semaine. Marielle arrosera également ses fleurs à la maison et videra sa boîte aux lettres. Vous pouvez avoir une bonne conversation avec Tom. Samedi midi, Dina a ressenti un besoin brûlant de sortir enfin du bureau. Il sortit du magasin sous un soleil de plomb. Obtenir une calculatrice de poche semblait être une bonne excuse pour sortir du magasin, prendre l'air, sentir la chaleur du soleil sur votre visage et vos bras nus. Salut, Dina. Dina a souri. Après que Fay ait disparu dans le magasin, elle s'est précipitée dans la rue. Les loyers ont également grimpé en flèche à New York, expulsant de nombreux commerçants des quartiers UP et forçant les résidents qui ne pouvaient plus payer le loyer dans la rue. Dina avait beaucoup de travail à faire. Et en quoi consiste votre vie sociale ? Tout cela étant dit, ce que Fayin qu'elle a dit n'était pas stupide du tout. Dina entra dans la papeterie un peu rafraîchie pour acheter la calculatrice de poche. Le soleil était brûlant, la chaleur implacable, si différente de la chaleur torride et étouffante de New York, asséchant les cheveux de Dina, les mèches piquant sa peau nue comme des aiguilles. Tom ne semblait pas gêné par la chaleur. Dina se souvint soudain à quel point c'était merveilleux de se blottir dans les bras de Tom, de sentir qu'elle était en sécurité et qu'il la protégerait de tout. Tom se dirigea vers une voiture qui attendait devant la bijouterie, se tourna vers son ami et lui dit quelque chose. « Comme c'est différent ici qu'à New York. » Mais il n'était plus à New York maintenant. L'homme se retourna aussitôt. « Salut, Dina. » Tom lui fit signe d'aller vers lui. « Connaissez-vous mon beau-frère ? » Il est apparu à Dina que Tom avait une sûre. La dame est-elle digne de confiance ? Tom l'a suivi jusqu'à la table Jarvie. La première année a été difficile, mais physiquement Tom est devenu de plus en plus indépendant et mobile. Il visitait fréquemment le chantier de construction, donnant à Tom des idées de carrelage, d'éclairage et de mobilier, et n'acceptait jamais un centime pour lui. Grasse Jarvie était une femme calme et déterminée. Tom a assisté au funérail de Grasse en raison de son amitié avec Roi. Dina ne pleurait-elle pas. Dina accorda toute son attention à son père. Lorsque Tom leur a jeté un coup d'œil, Dina et son père étaient déjà debout et parlaient à Lina. Tom l'entendit et avait déjà fini les bières au moment où Lina atteignit le comptoir. « Voudriez-vous l'enlever un instant après avoir servi ces messieurs ? » La serveuse hocha la tête et sortit la bière. « Pouvez-vous venir une minute ? » Dina le suivit dehors sans dire un mot. « Comment allez-vous ? » Leurs doigts s'emboîtèrent et Dina leva les yeux vers Tom. Ses doigts étaient fins, sa peau douce et veloutée. Ses petites affections ne semblaient pas la déranger. « Nous reverrons la comptabilité le week-end, car nous voulons préparer le bilan d'ici lundi. » Tom plaça doucement son index sous son menton et tourna son visage vers lui. Le rejet voilé a rendu Tom malade, mais il ne l'a pas montré. « J'aimerais. » Les cils de Dina brillaient de larmes alors qu'elle le regardait presque suppliant. Chapitre 4 « Je pense à qu'il serait à peine capable de parler de quoi que ce soit d'important dans ce bruit. » Dina s'est senti responsable, mais Roi n'a pas voulu le supporter au début. « Allez ! » « Et en quoi pouvez-vous m'aider ? » « En fait, il devait donner raison à son père. » Il n'a jamais été particulièrement intéressé par l'argent. Il était attristé. « Je ne te laisserai pas tomber, papa. » « Ne recommence pas, mon enfant. » Par la fenêtre ouverte parvenait le miaulement plaintif d'un chat. « N'hésitez pas à rester ici à Wheeler pendant un certain temps. » Il va appeler le bureau du procureur de l'État et annoncer que des raisons familiales l'obligent à rester en Californie plus longtemps que prévu pour une semaine. Marielle arrosera également ses fleurs à la maison et videra sa boîte aux lettres. « Vous pouvez avoir une bonne conversation avec Tom. » Samedi midi, Dina a ressenti un besoin brûlant de sortir enfin du bureau. Il sortit du magasin sous un soleil de plomb. « Obtenir une calculatrice de poche semblait être une bonne excuse pour sortir du magasin, prendre l'air, sentir la chaleur du soleil sur votre visage et vos bras nus. » « Salut, Dina. » « Dina a souri. » Après que Fay ait disparu dans le magasin, elle s'est précipitée dans la rue. Les loyers ont également grimpé en flèche à New York, expulsant de nombreux commerçants des quartiers UP et forçant les résidents qui ne pouvaient plus payer le loyer dans la rue. Dina avait beaucoup de travail à faire. « Et en quoi consiste votre vie sociale ? » Tout cela étant dit, ce que Fayin qu'elle a dit n'était pas stupide du tout. Dina entra dans la papeterie un peu rafraîchie pour acheter la calculatrice de poche. Le soleil était brûlant, la chaleur implacable, si différente de la chaleur torride et étouffante de New York, asséchant les cheveux de Dina, les mèches piquant sa peau nue comme des aiguilles. Tom ne semblait pas gêné par la chaleur. Dina se souvint soudain à quel point c'était merveilleux de se blottir dans les bras de Tom, de sentir qu'elle était en sécurité et qu'il la protégerait de tout. Tom se dirigea vers une voiture qui attendait devant la bijouterie, se tourna vers son ami et lui dit quelque chose. « Comme c'est différent ici qu'à New York. » Mais il n'était plus à New York maintenant. L'homme se retourna aussitôt. « Salut, Dina. » Tom lui fit signe d'aller vers lui. « Connaissez-vous mon beau-frère ? » Il est apparu à Dina que Tom avait une sûre. La dame est-elle digne de confiance ? Et dans son cœur, il aurait volontiers dit oui. « Ben ouais. » Les doigts de Dina se serrèrent fermement autour du récepteur, comme si elle pouvait le tenir. Dès qu'il l'a dit, il s'est rendu compte qu'une telle invitation était bien plus risquée que d'aller chez Tom et les enfants. Mais puisque Tom lui-même a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre. Pas nécessaire. « Astérisque. » Tom savait que Dina aimait particulièrement la bière Olympia, alors il lui a apporté un carton. « Entrez. » « Ouah. » « Rien ne s'est passé. » Dina se mordit la lèvre. « Mais Rillard s'en fichait. » « Puis-je vous aider ? » Tom était satisfait de la réponse honnête. « Juste pas à cause de moi. » « Écoute, après toutes ces bêtises que tu lui as dites sur le bon alcool pour le visage. » « Enregistrez vos astuces bon marché pour les autres. » Dina a essayé d'expliquer son comportement. Tom osa les épaules. Dina s'éloigna. Dina le regarda avec surprise. « Comment savez-vous de telles choses ? » « Écoutez, après tout, je suis aussi un entrepreneur, je sais que le bon placement des marchandises est d'une importance fondamentale dans un magasin. » L'homme a pris une autre dose de pop. Les prêts bancaires. « La banque est-elle disposée à prolonger le prêt ? » « Je ne sais pas. » « Avec Edgar de... » John Torp n'a pas la moindre idée de la jurisprudence. Elle sourit à l'entêtement de Tom. « Certainement. » « Faisons un marché, Dina. » Dina réfléchit à l'offre. « Je ne pense pas qu'un gamin comme John Torp mérite cette putain d'honnêteté, grogna Tom. » Tom lacéra contre lui pendant un moment et embrassa ses cheveux. « Vous buvez un café. » Cependant, il fut tiré de ses pensées par le bruit provenant de la porte. « Au moins, je sais que je ne rêvais pas, dit-elle en allumant l'éclairage extérieur. » « Trop tôt. » Il attrapa le poignet de Dina pour l'empêcher de lui donner à nouveau des coups dans les côtes. « Comment savez-vous ? » « Êtes-vous si sûr que ces mademoiselles faillent ? » Dina a vu qu'il ne faisait que la taquiner. « Allez. » « De quoi parlons-nous exactement, Tom ? » « Ne vous moquez pas de moi. » « Sur toi. » Cette conversation tapait sur les nerfs de Dina. Avant que Dina ne puisse réaliser ses intentions et résister, les lèvres de Tom étaient sur les siennes et ses bras puissants s'enroulèrent autour d'elle. Dina regarda hypnotisé dans ses yeux sombres. « Il est hors de question que j'ai une liaison avec Tom Rillard, » pensa T.L. Il eut la question tacite dans les yeux brillants de Tom. Il prit le visage de Dina dans ses mains, attira sa tête plus près et l'embrassa à nouveau. Tom en profita pour glisser sa langue dans sa bouche. Pendant un moment fou, elle sentit la chaleur et la puissance couler du corps de Tom dans le sien. Cependant, c'était un souhait impossible. « Non, Tom. » Il la laissa partir avec hésitation. Dina fit un pas en arrière, renversant la tasse de café sur le plateau. « Dina. » Elle comprit qu'il ne parlait pas du café renversé. « Non, mais peut-être que tu m'embrasseras encore, » pensa Dina avec inquiétude. Dina se demanda s'il se moquait encore d'elle. Tom haussa les épaules. « Je ne veux pas ouvrir un débat sur mes expériences désagréables. » Dina lui faisait plus confiance qu'elle-même. « Tasse à la main, ils se dirigeèrent vers le salon. » « Êtes-vous bien assis ? » « Mis à part le cœur de Dina qui battait follement à chaque fois qu'elle respirait son odeur agréable, elle s'installa confortablement. » « Tu ne penses pas que je vais te dire mes secrets de séduction. » Tom lui quérisse légèrement le bras. « Dina a immédiatement voulu objecter. » « Non. » « Exactement. » « Et tu oses encore m'appeler ta petite amie. » « Chute. » Dina considéra la critique voilée et hocha la tête. « Tu as raison. » Son mari lui a laissé un immeuble à Chicago. « Tôt ou tard, tout le monde part, tout comme Suzanne et Yanni, a déclaré Dina avec un soupir. » « Et tu veux toujours rester là-bas. » « Willer l'a été pendant dix-sept ans, lui rappela Tom. » Dina regarda sans un mot une aquarelle d'un ranch sur le mur que sa mère avait peinte une fois. « Je suis sûr que vous vous ferez de nouveaux amis, » remarqua vivement Tom. Dina a dû rire. Cette fois, le bruit de cliquetis de la porte n'était pas une simple imagination. « Ne me dérange pas, papa. » Dina ne voulait pas bombarder son père de questions. Naturellement. Dina a attendu que son père ferme la porte derrière elle. Tom hocha la tête. « Entrer dans le magasin n'est pas la même chose que d'aller quelque part ensemble le soir, » remarqua la fille. « Tu penses. » L'homme se leva. Au début, Dina voulait l'arrêter par politesse, mais Tom avait raison. Mais comme elle aimerait pleurer sur l'épaule de Tom. Pour Dina, ce désir était inhabituel et nouveau. Tom n'a pas suivi. Tom traînait devant l'entrée. Dina était heureuse que Tom ait choisi un sujet aussi banal. Tom la regarda profondément dans les yeux. « Même s'il fait une chaleur étouffante l'après-midi. » Tom hésita un instant. « Quand es-tu allé à la banque demain pour parler à Edgar de... » Dina fronça les sourcils. Elle riait toute seule. Chapitre 7. Dina portait la même tenue qu'elle avait portée vendredi dernier lorsque Tom lui a trébuché en faisant du jogging, un pull en coton surdimensionné avec les manches retroussées, un short, des chaussettes blanches, des baskets et un bandeau en éponge. Tom aurait aimé l'embrasser ici, et pas seulement ici. Mais il tint parole. Tom a démarré le moteur et s'est éloigné de la maison des Jarvis. « Alors tu es allé à la banque aujourd'hui. » Elle acquissa silencieusement et regarda par la fenêtre de la voiture de Tom. Qu'est-ce qu'Ed a dit ? Ed a dit que le foin de la quincaillerie Jarvis était en mauvais état. À la sortie de la ville, Tom ralentit, traversa prudemment les voies, puis arrêta son véhicule au bas du talus au bord du sentier. « Non, mais ce n'est pas vraiment édifiant d'entendre cette déclaration de la bouche d'une hyène avide d'argent, qu'il a aussi dans sa poigne. » « Tom a ri. » « Tu veux te réchauffer avant qu'on parte. » Dina sourit ironiquement. Lentement avec le corps, Dina. Elle lui lança un regard dubitatif. Tom eut un petit rire. « Que si mon père veut prolonger le prêt ou modifier les termes du prêt, il doit d'abord soumettre ses idées par écrit. » Dina le regarda avec étonnement. « C'est exactement ce qu'a dit Ed Garcia. Et vous a-t-il dit qu'il nous demanderait un plan de réorganisation ? » « Que veux-tu dire ? » « Êtes-vous sûr de pouvoir proposer un plan comme celui-là pour sauver une quincaillerie, Tom ? » « Vous voulez dire que vous avez écouté le genre de direction de l'entreprise. » « Mille merci, » remarqua l'homme avec une fausse insulte. « Allez, Tom, qui a remarqué ça avec toi ? » « C'est donc comme ça que Dina le voyait. » « Eh bien, Tom Rillard était en effet un athlète doué. » Alors Dina pensait que tout lui tombait sur les genoux. « Tu penses que je n'ai même pas eu besoin de bouger mon petit doigt pour réussir ? » Elle était surprise. La mâchoire de Dina tomba. Tom renifla avec mépris. « Regarde ici, Dina. » « Non. Pas vrai. Je ne dois plus être aussi attirant, n'est-ce pas ? » « Tu es beaucoup, beaucoup plus attirant maintenant que tu ne l'étais alors, Tom. » L'homme regarda curieusement Dina, qui regardait la route devant elle. Peut-être que Tom voulait vraiment vivre une aventure quand il l'a invité à dîner il y a quelques jours. Au loin, il vire le vieux chêne dont les branches noueuses tombantes dépassaient la route et contre lequel Tom mesurait à quel point son temps s'était amélioré. « Je ne veux pas que tu partes. » Tom lui-même était surpris de voir à quel point il s'était habitué à sa présence. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait de Dina. Il ne réprimandra pas Dina ou ne la fera pas se sentir coupable si elle part. La protestation de Dina n'aurait été qu'une hypocrisie. « Est-ce que tu t'embrassais déjà si bien à l'école ? » « Pour être honnête. » Dina serra le point, mais il para facilement le coup. « Tu ne penses pas qu'on devrait continuer à faire du jogging ? » Un léger sourire apparu au coin de la bouche de l'homme. « Arrêt. » « Si c'est si édifiant de l'embrasser, à quel point cela peut-il être merveilleux de coucher avec elle ? » « Si c'est le cas, je ferai mieux d'arrêter maintenant, » se prévint il. « Plutôt pas. » « Mais c'est important. » Dina a commencé à gémir involontairement. « Oh, Tom ! » « Bon évidemment c'était bon. » Tom ne retira pas sa main. Dina sentit la réprimande dans le commentaire, et aussi que Tom était légèrement amusé par la situation. Il n'est pas. Les yeux de Tom papillonnaient un instant, mais son regard montra une affection immuable. Pendant une seconde, Dina crut voir de la douleur sur son visage. « Sais-tu ce que tu es, Dina ? » « Ne dites pas. » « Tu es plutôt hypocrite, » remarqua Téil avec un sourire. Tom rit sournoisement. « N'étais-tu pas excité il y a quelques minutes à l'idée qu'une autre partie de mon corps puisse se redire. Gardez vos parties du corps surchauffées pour vous. » « Il y a environ un an, un enfant mal pincé est entré dans le bar. » Dina ferma les yeux. Tom, comprenant immédiatement ses peurs, prit sa main tremblante dans son énorme paume. « Qui est votre avocat ? » Tom rit de bon cœur. « Écoute, Tom. » À son avis, sa performance n'a pas été aussi consciente dans les mots de Tom depuis longtemps. « Il se bat si j'étais toi, Tom, et je ferai en sorte de gagner. » Chapitre 5 Tom avait remarqué à plusieurs reprises à quel point Dina était devenue jolie pendant les années où elle avait été absente. Et il considérait cette femme épuisée, presque épuisée. Sa vie a failli lui coûter, mais il ne regrettait pas d'avoir eu le courage d'essayer. Cependant, Dina n'était pas son avocat. À l'époque, Tom a tout fait pour protéger le garçon et le bar. Bien sûr, il serait plus commode de conclure un règlement que d'engager un procès. Elle secoua la tête. Après avoir dit au revoir à Thelma et quitté le café, Dina était toujours étonnée de l'intérêt incessant de la serveuse pour sa couleur de cheveux. Tom ne se souvenait plus de lui. Quand il a voulu l'inviter à dîner hier soir, il l'a fait plutôt par amitié. Pourtant, il ne voulait pas renouveler son invitation à dîner une fois de plus. Ils arrivèrent bientôt à la quincaillerie. « Que veux-tu dire ? » « Eh bien, oui, Tom n'avait naturellement pas le droit de se mêler des affaires de Dina. » L'expression de Dina s'adoucit. Tom marie. Dina. Dina palie. Dina. Tom ne comprenait pas très bien pourquoi la visite de Fayinkel bouleversait autant Roi. Elle quitte Willer. Tom jeta un coup d'œil à Roi et à Dina. Plus ou moins. Dina regarda son père pendant un moment avant d'éclater de rire. Tom fronça les sourcils. Fayinkel. « Bien sûr. » « Bien sûr. » Roi réfléchit aux paroles de sa fille, mais secoua simplement la tête. L'homme leva la main en signe de protestation. « Pense à Roi. » « Voulez-vous que je vous le prouve. » « Extrêmement utile. » Pour Tom, cette hypothèse semblait plausible. Roi avait l'air confus. Dina sourit à Tom. Tom jeta un coup d'œil à sa montre. À ce moment-là, Roi était déjà revenu du bureau. Tom l'atoisa de la tête aux pieds avec une minutie feinte. Plus ou moins. Dina, dans le voisinage immédiat de Tom, n'avait que beaucoup de maîtrise de soi pour faire attention aux bijoux en vitrine. Benway. Mark sourit vigoureusement en imaginant la scène. « Vous êtes horribles, les hommes, » intervint Dina, bien qu'elle devina qu'il faisait des commentaires ambiguës juste pour la taquiner. Pour gâcher la surprise. « C'est une bonne question, » pensa Dina. Mark l'a sorti de ses pensées. Dina se tourna vers Tom, qui la regarda avec des regards pénétrants. « C'est exact. » Benway. « Est-ce que Mark est d'ici ? » « Non. » Dina pinça les lèvres, espérant que Tom ne remarquait pas son embarras. Tom regarda Dina avec sympathie. Tom appela immédiatement la serveuse et lancée aux cheveux coquelicots qui se tenaient derrière le comptoir. « Hé, Thelma, regarde qui est là, » dit Njarvi. « Bien merci. » Tom, en revanche, s'en amusait. « Tais-toi. Est-ce que tu le bois avec du sucre, insecte ? » Dina remua le sucre dans son café et rit doucement. Tom hocha la tête en signe de compréhension. Dina pensa à la calculatrice dans sa poche et à la pile de papier dans le bureau de son père. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » Tom hocha la tête. Tom n'en avait jamais entendu parler de sa vie. Elle fronça les sourcils. « C'était ainsi. Parlez-moi aussi de vos autres amis. » Dina a pris une gorgée de son café. « Suzanne Almen est une actrice de cinéma bien connue. » Tom la regarda d'un air interrogateur, mais œuvre plutôt la question qui était déjà sur sa langue. « Et tu restes combien de temps ? » « Pendant un certain temps. » « Plus loin que prévu initialement. » « N'allez-vous pas avoir des problèmes avec votre patron si vous restez ici plus longtemps ? » « Jusqu'à présent, Dina n'a demandé à rester que quelques jours une fois, lorsque sa mère est décédée. » Le sourire disparut du visage de Tom. Dina a été surprise par son soudain changement d'humeur. « Oublie. » « Là-dessus, dis-moi. » Tom lui lança un autre regard dubitatif, puis haussa les épaules. « Il y a environ un A.N., un enfant mal pincé est entré dans le bar. » Dina ferma les yeux. Tom, comprenant immédiatement ses peurs, prit sa main tremblante dans son énorme paume. « Qui est votre avocat ? » Tom rit de bon cœur. « Écoute, Tom. » À son avis, sa performance n'a pas été aussi consciente dans les mots de Tom depuis longtemps. « Il se bat si j'étais toi, Tom, et je ferai en sorte de gagner. » Chapitre 5 Tom avait remarqué à plusieurs reprises à quel point Dina était devenue jolie pendant les années où elle avait été absente. Et il considérait cette femme épuisée, presque épuisée. Sa vie a failli lui coûter, mais il ne regrettait pas d'avoir eu le courage d'essayer. Cependant, Dina n'était pas son avocat. À l'époque, Tom a tout fait pour protéger le garçon et le bar. Bien sûr, il serait plus commode de conclure un règlement que d'engager un procès. Elle secoua la tête. Après avoir dit au revoir à Thelma et quitté le café, Dina était toujours étonné de l'intérêt incessant de la serveuse pour sa couleur de cheveux. Tom ne se souvenait plus de lui. Quand il a voulu l'inviter à dîner hier soir, il l'a fait plutôt par amitié. Pourtant, il ne voulait pas renouveler son invitation à dîner une fois de plus. Ils arrivèrent bientôt à la quincaillerie. « Que veux-tu dire ? » « Eh bien, oui, Tom n'avait naturellement pas le droit de se mêler des affaires de Dina. » L'expression de Dina s'adoucit. « Tom marie. » Dina. Dina palie. Dina. Tom ne comprenait pas très bien pourquoi la visite de Fayin qu'elle bouleversait au temps roi. Elle quitte Willer. Tom jeta un coup d'œil à Roy et à Dina. Plus ou moins. Dina regarda son père pendant un moment avant d'éclater de rire. Tom fronça les sourcils. « Fayin qu'elle. » « Bien sûr. » Roy réfléchit aux paroles de sa fille, mais secoua simplement la tête. L'homme leva la main en signe de protestation. « Pense à Roy. » « Pensez-vous que je vous le prouve. » « Extrêmement utile. » Pour Tom, cette hypothèse semblait plausible. Roy avait l'air confus. Dina sourit à Tom. Tom jeta un coup d'œil à sa montre. À ce moment-là, Roy était déjà revenu du bureau. Tom jeta un coup d'œil à Dina. « Tout d'abord, discutons du type d'après-rasage à utiliser. » Alors que Dina additionnait les longues colonnes de chiffres avec sa calculatrice de poche et notait le total, elle réfléchissait à son comportement envers Tom. « Je ne devrais pas prendre tout ça si au sérieux. » En plus des faibles revenus actuels, le paiement du loyer est également un problème. Si un homme doit choisir entre payer ses dettes ou faire l'épicerie, il choisira naturellement ce dernier, et tout homme décent préfère inviter une belle femme à dîner plutôt que de payer la facture de gaz et d'électricité. Dina ne voulait pas gâcher la rencontre de son père avec faille, même si l'entreprise était au bord de la faillite. Tôt ou tard, vous devrez de toute façon faire face à l'inexorable réalité. Chapitre 6 Même les jours ouvrés, le bureau de la quincaillerie Jarvie avait une ambiance plutôt lugubre. Son père a proposé de l'aider à préparer le bilan, mais Dina a insisté pour que Roy passe l'après-midi à préparer la réunion du soir. Alors Dina s'est assise seule dans le bureau, essayant d'ignorer les ombres projetées par la lumière du soleil langoureuse et le craquement sinistre des planches. Lorsque le téléphone a sonné de façon inattendue, il a tressailli. En soupirant, il décrocha le combiné et parla avec une fausse impassibilité. « Ici, père. » Dès qu'elle l'a dit, elle a su que ce n'était pas son père à l'autre bout du fil, car elle pouvait entendre des cris d'enfant, le son d'une télévision et des rires en arrière-plan. « Il ne l'a pas trouvé, Dina. » L'homme a immédiatement répondu à la question tacite. Dina sourit, très contente de l'appel de Tom. Rillard a immédiatement offert une explication. Dina n'a pas répondu tout de suite. « Quand elle se tue, » ajouta Tom. « H.U. » Tom jeta un coup d'œil à Dina. « Tout d'abord, discutons du type d'après-rasage à utiliser. » Alors que Dina additionnait les longues colonnes de chiffres avec sa calculatrice de poche et notait le total, elle réfléchissait à son comportement envers Tom. « Je ne devrais pas prendre tout ça si au sérieux. » En plus des faibles revenus actuels, le paiement du loyer est également un problème. Si un homme doit choisir entre payer ses dettes ou faire l'épicerie, il choisira naturellement ce dernier, et tout homme décent préfère inviter une belle femme à dîner plutôt que de payer la facture de gaz et d'électricité. Dina ne voulait pas gâcher la rencontre de son père avec faille, même si l'entreprise était au bord de la faillite. Tôt ou tard, vous devrez de toute façon faire face à l'inexorable réalité. Chapitre 6 Même les jours ouvrés, le bureau de la quincaillerie Jarvie avait une ambiance plutôt lugubre. Son père a proposé de l'aider à préparer le bilan, mais Dina a insisté pour que Roy passe l'après-midi à préparer la réunion du soir. Alors Dina s'est assise seule dans le bureau, essayant d'ignorer les ombres projetées par la lumière du soleil langoureuse et le craquement sinistre des planches. Lorsque le téléphone a sonné de façon inattendue, il a tressaillé. En soupirant, il décrocha le combiné et parla avec une fausse impassibilité. « Ici, père. » Dès qu'elle l'a dit, elle a su que ce n'était pas son père à l'autre bout du fil, car elle pouvait entendre des cris d'enfant, le son d'une télévision et des rires en arrière-plan. « Il ne l'a pas trouvé, Dina. » L'homme a immédiatement répondu à la question tacite. Dina sourit, très contente de l'appel de Tom. Rillard a immédiatement offert une explication. Dina n'a pas répondu tout de suite. « Quand elle se tue, » ajouta Tom. « Et dans son cœur, il aurait volontiers dit oui. » « Ben ouais. » Les doigts de Dina se serrèrent fermement autour du récepteur, comme si elle pouvait le tenir. Dès qu'il l'a dit, il s'est rendu compte qu'une telle invitation était bien plus risquée que d'aller chez Tom et les enfants. Mais puisque Tom lui-même a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre. Pas nécessaire. Astérisque. Tom savait que Dina aimait particulièrement la bière Olympia, alors il lui a apporté un carton. Entrez. « Ouais. » Rien ne s'est passé. Dina se mordit la lèvre. « Mais Rillard s'en fichait. » « Puis-je vous aider ? » Tom était satisfait de la réponse honnête. « Juste pas à cause de moi. » « Écoute, après toutes ces bêtises que tu lui as dites sur le bon alcool pour le visage. » « Enregistrez vos astuces bon marché pour les autres. » Dina a essayé d'expliquer son comportement. Tom haussa les épaules. Dina s'éloigna. Dina le regarda avec surprise. « Comment savez-vous de telles choses ? » « Écoutez, après tout, je suis aussi un entrepreneur, je sais que le bon placement des marchandises est d'une importance fondamentale dans un magasin. » « L'homme a pris une autre dose de pop. » « Les prêts bancaires. » « La banque est-elle disposée à prolonger le prêt ? » « Je ne sais pas. » « Avec Edgar de John Torp n'a pas la moindre idée de la jurisprudence. » « Elle sourit à l'entêtement de Tom. » « Certainement. » « Faisons un marché, Dina. » « Je ne pense pas qu'un gamin comme John Torp mérite cette putain d'honnêteté, grogna Tom. » « Tom lacéra contre lui pendant un moment et embrassa ses cheveux. » « Vous buvez un café. » « Cependant, il fut tiré de ses pensées par le bruit provenant de la porte. » « Au moins, je sais que je ne rêvais pas, dit-elle en allumant l'éclairage extérieur. » « Trop tôt. » Il attrapa le poignet de Dina pour l'empêcher de lui donner à nouveau des coups dans les côtes. « Comment savez-vous ? » « Êtes-vous si sûr que c'est Mademoiselle Fay ? » Dina a vu qu'il ne faisait que la taquiner. « Allez. » « De quoi parlons-nous exactement, Tom ? » « Ne vous moquez pas de moi. » « Sur toi. » Cette conversation tapait sur les nerfs de Dina. Avant que Dina ne puisse réaliser ses intentions et résister, les lèvres de Tom étaient sur les siennes et ses bras puissants s'enroulèrent autour d'elle. Dina regarda hypnotisé dans ses yeux sombres. « Il est hors de question que j'ai une liaison avec Tom Rillard, » pensa T.L. Il lut la question tacite dans les yeux brillants de Tom. Il prit le visage de Dina dans ses mains, attira sa tête plus près et l'embrassa à nouveau. Tom en profita pour glisser sa langue dans sa bouche. Pendant un moment fou, elle sentit la chaleur et la puissance couler du corps de Tom dans le sien. « Cependant, c'était un souhait impossible. » « Non, Tom. » Il la laissa partir avec hésitation. Dina fit un pas en arrière, renversant la tasse de café sur le plateau. « Dina. » Elle comprit qu'il ne parlait pas du café renversé. « Non, mais peut-être que tu m'embrasseras encore, » pensa Dina avec inquiétude. Dina se demanda s'il se moquait encore d'elle. Tom ossa les épaules. « Je ne veux pas ouvrir un débat sur mes expériences désagréables. » Dina lui faisait plus confiance qu'elle-même. Tassa la main, ils se dirigèrent vers le salon. « Êtes-vous bien assis ? » Mis à part le cœur de Dina qui battait follement à chaque fois qu'elle respirait son odeur agréable, elle s'installa confortablement. « Tu ne penses pas que je vais te dire mes secrets de séduction ? » Tom lui caressa légèrement le bras. Dina a immédiatement voulu objecter. « Non. » « Exactement. » « Et tu oses encore m'appeler ta petite amie ? » « Chut. » Dina considéra la critique voilée et hocha la tête. « Tu as raison. » Son mari lui a laissé un immeuble à Chicago. Tôt ou tard, tout le monde part, tout comme Suzanne et Yanni, a déclaré Dina avec un soupir. « Et tu veux toujours rester là-bas ? » « Willer l'a été pendant dix-sept ans, lui rappela Tom. » Dina regarda sans un mot une aquarelle d'un ranch sur le mur que sa mère avait peinte une fois. « Je suis sûr que vous vous ferez de nouveaux amis, » remarqua vivement Tom. « Dina a dû rire. » « Cette fois, le bruit de cliquetis de la porte n'était pas une simple imagination. » « Ne me dérange pas, papa. » Dina ne voulait pas bombarder son père de questions. « Naturellement. » Dina a attendu que son père ferme la porte derrière elle. Tom hocha la tête. « Entrer dans le magasin n'est pas la même chose que d'aller quelque part ensemble le soir, » remarqua la fille. « Tu penses. » L'homme se leva. Au début, Dina voulait l'arrêter par politesse, mais Tom avait raison. Mais comme elle aimerait pleurer sur l'épaule de Tom. Pour Dina, ce désir était inhabituel et nouveau. Tom n'a pas suivi. Tom traînait devant l'entrée. Dina était heureuse que Tom ait choisi un sujet aussi banal. Tom la regarda profondément dans les yeux. Même s'il fait une chaleur étouffante l'après-midi. Même. Tom hésita un instant. « Quand es-tu allé à la banque demain pour parler à Edgar de... » Dina fronça les sourcils. Elle riait toute seule. Chapitre 7 Dina portait la même tenue qu'elle avait portée vendredi dernier lorsque Tom lui a trébuché en faisant du jogging, un pull en coton surdimensionné avec les manches retroussées, un short, des chaussettes blanches, des baskets et un bandeau en éponge. Tom aurait aimé l'embrasser ici, et pas seulement ici. Mais il tint parole. Tom a démarré le moteur et s'est éloigné de la maison des Jarvis. « Alors tu es allé à la banque aujourd'hui. » Elle acquissa silencieusement et regarda par la fenêtre de la voiture de Tom. « Qu'est-ce qu'Ed a dit ? » Ed a dit que le foin de la quincaillerie Jarvis était en mauvais état. À la sortie de la ville, Tom ralentit, traversa prudemment les voies, puis arrêta son véhicule au bas du talus au bord du sentier. Non, mais ce n'est pas vraiment édifiant d'entendre cette déclaration de la bouche d'une hyène avide d'argent, qu'il a aussi dans sa poigne. « Tom a ri. Tu veux te réchauffer avant qu'on parte. » Dina sourit ironiquement. Lentement avec le corps, Dina. Elle lui lança un regard dubitatif. Tom eut un petit rire. « Que si mon père veut prolonger le prêt ou modifier les termes du prêt, il doit d'abord soumettre ses idées par écrit. » Dina le regarda avec étonnement. « C'est exactement ce qu'a dit Ed Garcia. Et vous a-t-il dit qu'il nous demanderait un plan de réorganisation ? » « Que veux-tu dire ? » « Non. Êtes-vous sûr de pouvoir proposer un plan comme celui-là pour sauver une quincaillerie, Tom ? » « Vous voulez dire que vous avez écouté le genre de direction de l'entreprise. » « Mille merci, » remarqua l'homme avec une fausse insulte. « Allez, Tom, qui a remarqué ça avec toi ? » C'est donc comme ça que Dina le voyait. Eh bien, Tom Rillard était en effet un athlète doué. Alors Dina pensait que tout lui tombait sur les genoux. « Tu penses que je n'ai même pas eu besoin de bouger mon petit doigt pour réussir ? » Elle était surprise. La mâchoire de Dina tomba. Tom renifla avec mépris. « Regarde ici, Dina. Non. Pas vrai. Je ne dois plus être aussi attirant, n'est-ce pas ? Tu es beaucoup, beaucoup plus attirant maintenant que tu ne l'étais alors, Tom. » L'homme regarda curieusement Dina, qui regardait la route devant elle. Peut-être que Tom voulait vraiment vivre une aventure quand il l'a invité à dîner il y a quelques jours. Au loin, il vire le vieux chêne, dont les branches noueuses tombantes dépassaient la route, et contre lequel Tom mesurait à quel point son temps s'était amélioré. « Je ne veux pas que tu partes. » Tom lui-même était surpris de voir à quel point il s'était habitué à sa présence. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait de Dina. Il ne réprimandra pas Dina ou ne la fera pas se sentir coupable si elle part. La protestation de Dina n'aurait été qu'une hypocrisie. « Est-ce que tu t'embrassais déjà si bien à l'école ? » « Pour être honnête. » Dina serra le point, mais il para facilement le coup. « Tu ne penses pas qu'on devrait continuer à faire du jogging ? » Un léger sourire apparu au coin de la bouche de l'homme. « Arrêt. » « Si c'est si édifiant de l'embrasser, à quel point cela peut-il être merveilleux de coucher avec elle ? » « Si c'est le cas, je ferai mieux d'arrêter maintenant, se prévint-il. » « Plutôt pas. » « Mais c'est important. » Dina a commencé à gémir involontairement. « Oh, Tom ! » « Bon évidemment c'était bon. » Tom ne retira pas sa main. Dina sentit la réprimande dans le commentaire, et aussi que Tom était légèrement amusé par la situation. « Il n'est pas. » Les yeux de Tom papillonnairent un instant, mais son regard montra une affection immuable. Pendant une seconde, Dina crut voir de la douleur sur son visage. « Sais-tu ce que tu es, Dina ? » « Ne dites pas. » « Tu es plutôt hypocrite, » remarqua Téil avec un sourire. Tom rit sournoisement. « N'étais-tu pas excité il y a quelques minutes à l'idée qu'une autre partie de mon corps puisse se redire. » « Gardez vos parties du corps surchauffées pour vous. » Ils recommencèrent à courir le long des rails. Ils recommencèrent à courir le long des rails. Dina se demanda si l'un des habitants les avait vus. À cet égard, la vie à New York est plus tranquille. Être seul dans une grande ville n'est pas la même chose que vivre isolé dans une petite ville derrière le dos d'un dieu. Lorsque Dina est entré dans le bar vers 8h30, il y avait encore inhabituellement peu de clients. Pendant le dîner, Roy a déclaré que Fayinkel lui avait demandé de l'aider à déplacer les chaises de la cuisine. Il voulait reparler à Tom du procès de ce soir. Rien que cette pensée rendait Dina chaude à nouveau. L'homme lui tournait le dos, faisant le point sur l'alcool. « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » « Oui merci. » Dina se demanda si Lina Muray et Thelma du café étaient amis, ou si la curiosité était simplement quelque chose que les serveuses avaient en commun. Tom n'a peut-être pas voulu développer une relation sérieuse avec Dina, mais l'aveugle pouvait voir qu'il était heureux d'avoir sa visite. « Salut, Dina. » Dina est allé à la dérivation et s'est assise sur une chaise haute. « Donne-le-moi et je le ferai pour toi. » Tom a rempli la bière de Dina. Tom sembla amusé par sa question. « Ouais, ou quelque chose comme ça. » Tom s'éloigna. « Si vous pouvez prouver à quel point vos chances de gagner le procès sont bonnes, ils vous favoriseront immédiatement. » Tom fouilla sa mémoire avec un froncement de sourcils. « Et qu'en est-il des serveuses ? Vous souvenez-vous de cette affaire judiciaire dont je vous ai parlé ? » Lina hocha la tête. « Avez-vous vu ce qui s'est passé cette nuit-là ? » « Qui est Rosal Gorman ? » « Peut-être pourriez-vous lui demander de venir à Wheeler. » « Il y a eu un petit problème avec Rosalie, commença Tom avec précaution. » « Dans ce cas, vous devez vous rendre personnellement à l'hectaro et lui mettre simplement le document sous le nez pour qu'il le signe. » Dina haussa les épaules. « Excellente idée, Dina. » Chapitre 8 « Je ne sais vraiment pas pourquoi tu l'as apporté. » Tom regardait attentivement la route. Depuis que Tom a décidé qu'il devait accompagner la quai à Tarot, son ancienne serveuse, Dina avait essayé de trouver une excuse pour sortir, mais en vain. Non pas qu'il ne veuille pas donner de bons conseils à Tom. Dès qu'ils obtiennent l'affidavit de Rosalie Gorman, Dina peut mettre son expertise à profit. Cependant, elle avait peur de devoir voyager seule avec lui jusqu'au lac Tarot. Au cours des derniers jours, Dina avait trouvé toutes les excuses possibles pour éviter de voyager avec lui. À toi. Cependant, cela n'a pas du tout calmé Dina. Selon le raisonnement de Tom, cependant, l'important n'est pas de savoir s'ils passent la nuit ensemble ou non, mais si elle lui fait confiance. Alors Dina l'accompagna, et maintenant elle était assise à côté de lui dans la voiture en ce dimanche après-midi, en route vers une sorte de cottage de week-end isolé qui devait être le théâtre des innombrables amours de Tom. Tom écarta les cheveux emmêlés par le vent de ses yeux et revint aux commentaires précédents de Dina. Elle portait une jupe simple et un chemisier pour l'occasion afin de rendre son apparence aussi formelle que possible. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne me méfie pas ? Même mes innombrables conquêtes. Le sourire disparut du visage de Tom. Dina le regarda Pensivement. L'homme gardait les yeux fixés sur la route. La position de Tom pour la monogamie aurait pu vraiment calmer Dina, mais sa nervosité ne s'est pas calmée. Et pourquoi avez-vous choisi Luke Taro ? Pourquoi n'ai-je pas pu choisir Luke Taro ? Tom renifla avec mépris. Le regard de Dina voyagea sur son corps, jusqu'à ses pieds. Pourquoi pas ? Dina. N'aimeriez-vous pas essayer au moins une fois ? Qu'est-ce que j'ai à me prouver ? Tom ne parla pas de son genou blessé sur le ton belliqueux et dédaigneux qu'il avait eu la première fois. Alors pourquoi ne vends-tu pas la maison ? Pourquoi devrais-je vendre ? Tel que... Tom lui lança un regard blindé. Tu veux dire en dehors de faire l'amour ? Avez-vous réduit vos besoins ? Non. La route sortait lentement de la vallée de Sacramento et montait progressivement vers les montagnes de la Sierra. Alors que Dina regardait les belles montagnes qui les entouraient, elle réfléchit une fois de plus aux paroles de Tom. Peut-être que Tom a appris à se débrouiller avec ce qu'on lui donne. Tom gardait toujours son regard droit devant lui, apparemment inconscient du fait que Dina le regardait attentivement du coin de l'œil. Il l'aimait encore plus maintenant qu'il ne l'avait fait alors. Dina en avait assez des amours qui se terminaient mal, et toute relation plus étroite avec Tom était vouée à l'échec dès le départ. Astérisque. Tom parlait rarement de sa maison dans les montagnes. Marie-Jane n'était pas aussi enthousiaste que lui pour la maison. Le balcon de la chambre à l'étage était presque aussi grand que la chambre elle-même, avec juste un lit double et une armoire à linge. Si vous dirigez un bar à bière, vous devez toujours être amical, vous devez rire aux blagues et vous devez vous mêler aux invités. Sa maison d'été était son refuge. Au début, il n'a pas du tout mentionné sa maison de week-end à Dina. Tom marchait péniblement le long de la route chaoteuse, qui passait devant des cottages et de plus en plus haut dans la forêt. Dina a immédiatement sauté de la voiture et a inspecté la structure à motifs alpins. « Eh bien, Tom ! » L'homme était inquiet. Tom lui a montré. La jeune fille attendit un moment et revint avec ses cheveux peignés et ses lèvres fraîchement peintes. Tom se retira également brièvement dans la salle de bain. « J'aimerais t'offrir quelque chose avant de partir, Dina. » « Pas du tout. Que veux-tu dire ? » L'homme essaya de rassembler ses pensées alors qu'il montait dans la voiture. Alors il raconta brièvement ce qui s'était passé entre lui et Rosalie. À la surprise de Tom, Dina a pris son annonce assez calmement. Dina était clairement dans son élément quand il s'agissait de travailler. Ils franchirent la ligne invisible qui sépare la Californie du Nevada et se garèrent bientôt sur le parking de l'un des plus grands et des plus prestigieux hôtels du lac Taro. Tom trouvait le toucher de ses doigts délicats extrêmement agréable. Astérisque. Dina était visiblement impressionné par l'énorme et somptueux arcade. Tom regarda avec fascination alors que Dina était ébloui par tout cela. « Ceci est incroyable. Ce n'est toujours rien comparé au casino de Las Vegas. Si ce n'est pas la vie ici, alors j'éviterai Las Vegas par tous les moyens, » répondit Dina en riant. À la recherche de Rosalie, Tom se fraya un chemin à travers les tables et se dirigea vers un homme au bout de la pièce qui était intronisé en smoking et chemise boutonnée près d'une table blackjack. « Il ressemble à un tel patron. Il y avait aussi beaucoup de monde à côté des tables de dés et de cartes. Même maintenant, elle avait l'air aussi ravissante que lorsqu'elle travaillait pour lui. Il y a. » Dina la fixa pendant quelques secondes. Rosalie ramassait les jetons laissés sur la table. « Salut Rosalie. » Rosalie mélangea la carte avec des mouvements pratiqués. « Voulez-vous entrer ? » « En fait non. » « Une faveur. » « Dans une affaire judiciaire. » Avant que Tom ne puisse le rassurer, l'homme en smoking s'approcha d'eux. « Y a-t-il un problème ? » Tom regarda avec quel calme Dina lui expliqua. Après avoir attendu un moment, Dina lui fit un signe de la main. Tom regarda Dina avec étonnement. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Elle sourit mystérieusement. « Que nous avons besoin d'une déclaration écrite de Rosalie, et si nous ne l'obtenons pas, nous devons la citer à comparaitre. » Un procès. « Vous n'avez pas à prendre ce que j'ai dit au pied de la lettre. » « Vous gagneriez sûrement au tribunal avec de tels mouvements rusés. » Rosalie se tenait dans l'embrasure de la porte, fixant Tom. « Tu as l'air bien, Rosalie. » « Oh, il vient d'apparaître. » Tom essaya de ravaler son agacement. « Arrête, Rosalie. » « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu préfères ? » « Ce n'est pas vrai. » Tom était appuyé contre le cadre de la porte, écoutant la conversation des deux femmes. « Vous souvenez-vous encore de cette nuit particulière où tout cela s'est passé ? » « Bien sûr que je me souviens. » « Avez-vous commandé un verre ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Alors vous n'avez pas demandé vos papiers ? » « Dina se tourna rapidement vers Tom et il hocha la tête en signe d'approbation. » « Est-ce que Tom est blessé ? » « Qui est-il ? » « Dina a pris des notes. » « Pourriez-vous le prouver sous serment ? » « C'est la pure vérité. » « D'accord. » Tom se tenait toujours dans l'embrasure de la porte. Il était reconnaissant à Rosalie d'avoir dit la vérité sur ce qui s'était passé en juillet dernier malgré son ressentiment. « Apparemment, il n'a réussi à gagner la confiance de Dina que dans la mesure où il est prêt à passer la nuit sous le même toit qu'elle, car il sait qu'elle ne le précipitera pas. » « D'accord. » « Super. » « Pas du tout. » « De rien, » marmonna Rosalie, avec un sourire légèrement forcé. « D'accord. » Rosalie échangea quelques mots avec son patron, puis retourna à la table du Black Jack. Ils montèrent dans la voiture et il démarra le moteur. C'était assez facile, n'est-ce pas ? L'homme a conduit du parking à une épicerie. C'est un euphémisme. Écoute maintenant. Tom voulait le secouer. Voulez-vous que je vous ramène tout de suite à Wheeler ? » Dina lui a laissé la décision. Mais quand elle regarda dans les yeux de Dina, elle sut qu'elle n'avait pas mal entendu. Il prit la main de Dina posée sur le classeur dans sa paume. Rosalie et moi étions intéressés l'un par l'autre pendant un moment. S'il vous plaît épargnez-moi les détails. Tom sentit la main de Dina se serrer en un poing dans sa paume. Rosalie n'arrêtait pas de répéter qu'autrefois j'étais l'idole de la ville, elle fréquentait aussi notre école, et elle voulait encore me connaître. Dina le regarda avec intérêt et sembla croire chaque mot qu'il disait. L'homme soupira. « Oui. Vous pourriez avoir blessé ses sentiments. » Tom rit amèrement. « On dirait que vous avez réussi à survivre. » « Tu aurais dû me dire tout ça avant, gronda Tom la fille. » « Je serais venu même alors. » « Vous avez fait un excellent travail de toute façon, à féliciter l'homme. » « Oui, Dina s'est vraiment bien comporté. » Interroger des témoins a toujours été mon point fort. Tom aurait adoré énumérer ses autres grandes qualités afin qu'il puisse l'étreindre, l'embrasser et le remercier pour chacune d'entre elles individuellement. Viens, allons chercher quelque chose pour le dîner. Chapitre 9 Le dîner a été mangé sur la terrasse, rôti de bœuf, salade fraîche et vin rouge. Dîner a aidé à la cuisine, mais Tom a préparé la plupart des aliments. Peut-être que Tom est tellement détendu parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment à moi, pensa Dina. Depuis que Tom lui avait parlé de sa relation avec Rosalie, Dina y avait pensé toute la nuit. Heureusement, il a pu rapidement surmonter ce sentiment et retrouver immédiatement son calme. Il était en colère contre Tom. Il faisait de son mieux pour ne pas laisser savoir à Tom à quel point la simple suggestion qu'il aurait pu avoir une liaison avec Rosalie l'effrayait. Tom m'a raconté comment il passait son temps à l'Hectaro. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, les arbres projetaient des ombres de plus en plus longues sur la terrasse, et Dina se mit à frissonner. « Le lac est le plus beau depuis le balcon, » remarqua Tom. Dina monta dans la chambre et faillit se cogner l'orteil car l'espace entre les murs inclinés et le grand lit étaient très étroits. Dina se fichait de l'air piquant du soir. « Regarde juste la lune. » Tom posa également ses coudes sur la balustrade. « Ici, parmi les montagnes, je n'ai jamais vu la lune comme ça auparavant, » remarqua Téil. « Oui, » l'homme hocha la tête. Elle n'osait pas le regarder. « Ah, monsieur. Je te veux. » Il caeressa sa main avec son pouce, soulignant son désir par ce geste. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans sa façon de le dire. Il la força à le regarder dans les yeux. Tom a levé la main de Dina et a embrassé sa paume. Les paroles de l'homme résonnaient à Dina. « Oui. » Tom l'embrassa sur le front et sourit. Il passa doucement le bout de son index le long du décolleté du chemisier de Dina, touchant sa peau nue. « Je ne pense pas que tu sois si vieux que ça. » « Sont-ils juste lubriques ? » Il pouvait voir dans les yeux de Tom qu'il s'amusait. « Je sais. Si j'avais prévu à l'avance, je m'y serais préparé. » Il a fallu une minute à Dina pour comprendre ce qu'il voulait dire par là. La langue de Tom entra Evidement dans sa bouche, jouant avec la sienne, glissant le long de ses dents et de l'intérieur de sa bouche. « Oh, Dina, comme tu es tentante. » Elle sortit Dina de son chemisier, déboutonna sa jupe et la laissa glisser de la soie glissante de la combinaison. Est-ce que tous les avocats de New York portent des sous-vêtements aussi merveilleux ? « Autant que je sache, les hommes ne le font pas. » Tom passa doucement ses mains sur ses seins, la courbe de sa taille et la courbe de ses hanches. La façon dont il a dit ces mots a excité Dina autant que la façon dont ses mains ont couru sur sa peau. Elle sentit qu'un autre contact de Tom lui ferait complètement perdre la tête et se donnerait à lui immédiatement. Dina avait une fois imaginé sa silhouette alors qu'il faisait du jogging, son juste aux corps accroché à sa peau moite de course. Il suivit le regard de Dina jusqu'à la bande de cheveux effilée sous son nombril, puis ouvrit le sien. Horrible, n'est-ce pas ? Dina pouvait dire à son expression qu'il craignait que la vue de sa jambe blessée refroidisse sa passion. Non. Tom semblait aimer ce commentaire. Comment n'ai-je pas réalisé cela par moi-même ? Dina a dû rire à l'idée. À quoi pensiez-vous réellement quand c'est arrivé ? Caressant les cheveux, les épaules et le dos de Dina, l'homme lui a dit qu'à ce moment-là, il ne pensait pas à la blessure et à ses conséquences, mais au résultat du match et à la victoire manquée. Mais ensuite, il m'est immédiatement apparu clairement que ma carrière était terminée. La voix de Tom était à nouveau calme. Aime-moi. L'homme n'avait pas besoin d'encouragement. Le corps de Dina a répondu violemment à sa caresse et cela n'a fait qu'ajouter à l'excitation de Tom. Il a finalement levé la tête de son sein, mais seulement pour embrasser l'autre. « Oh, Dina ! » Non. Il leva la tête pour la regarder dans les yeux, pas sûr de ce qu'elle voulait dire par là. Elle passa doucement ses mains sur les solides épaules, les bras, les côtes de Tom, et enfin sur son ventre. Tom regarda ses mouvements. « Est-ce que tu sais ce que tu fais ? » « Exactement. » Après une minute atrocement longue, les doigts de Tom atteignirent enfin leur destination. La fille ne pouvait plus penser, seulement ressentir et souhaiter. « Oui. » D'un mouvement lent mais ferme, il se conforma à la demande de Dina. L'homme soulevait parfois ses hanches, s'enfonçait parfois plus profondément en elle. Dina aurait aimé lui répondre, mais elle respirait fort et pressa soudain ses lèvres sur son épaule pour étouffer son cri. Ils restèrent immobiles pendant plusieurs minutes, les jambes croisées, le cœur battant à tout rompre. « Restez. » Ils n'ont pas dit un mot pendant un long moment. Hélas, puisque Tom n'a pas demandé si je l'aimais, Dina a été soudainement frappé par la réalisation. Il passa ses mains dans les mèches brunes soyeuses de Dina. Même si Tom venait de chuchoter, « Reste avec moi, Dina », elle savait que Tom comptait sur son retour à New York. Chapitre 10 Le fameux « lendemain » vous fait souvent vous sentir un peu étrange. Mais avec Dina, pensa Tom, cela aurait dû être différent. Il pouvait parler de n'importe quoi. Alors pourquoi est-elle si bouleversée ? Et pourquoi l'est-il ? Pendant qu'ils mangeaient petit-déjeuner ensemble à la petite table de la cuisine, Tom a agi de manière convulsive et anormale. Mais cette nuit, cette nuit ensemble, était très spéciale. Ils s'étaient aimés plus d'une fois. La deuxième fois était encore meilleure. Et avait une expérience plus immersive. Tom se sentait merveilleusement vivant et fort avec Dina. Il regarda prudemment Dina par-dessus le bord de sa tasse de café. Cependant, la façon dont elle avait accepté le baiser du matin de Tom montrait clairement qu'elle n'était pas d'humeur à le faire. Tom posa sa tasse sur la table d'un geste ferme. Mais il ne pouvait pas faire ça. Si une femme lui avait jamais demandé de faire quelque chose comme ça, il l'aurait détesté pour ça, peu importe combien il l'aimait. Voulez-vous un autre café ? Non, merci. Tom s'appuya sur le comptoir et regarda Dina. Qu'allez-vous faire de la déclaration sur l'honneur ? Dès que nous serons de retour à Waeli, je le dactylographierai, j'enverrai une photocopie à Rosalie, puis je remettrai les copies signées à John Torp. Dina le regarda avec émerveillement, mais ne répondit pas à la question tacite dans le commentaire. Une affaire judiciaire comme celle-ci est assez simple. Tom lui lança un autre regard scrutateur. Tom le regarda Fixment. Non. Bientôt tout fut emballé. Astérisque. Lorsque Tom a déposé Dina chez son père à une heure, elle n'a pas trouvé Roi à la maison. Tom ne bougea pas pendant un moment, puis l'embrassa sur la joue et retourna en boitillant jusqu'à la voiture. Dans la chambre, juste à côté de la photo de mariage de ses parents, le message de son père l'attendait, « Je suis au magasin. » Père Dina, pardonnez-moi de répondre à votre lettre tout à l'heure, mais entre-temps, j'ai vécu beaucoup de choses, ma mère est venue me rendre visite, j'ai suivi un cours de magie noire, j'ai failli avoir des démêlés avec la justice, même pas demander-moi ce qui s'est passé, je sais que je m'en fous de toute façon et le mieux je l'ai gardé pour la fin, je me suis marié. Dina rit doucement. Dina poussa un profond soupir et soudain des larmes lui montèrent aux yeux. « Tom ne voulait de moi qu'une nuit, » pensa T.L. Dina remit la lettre dans l'enveloppe. Elle ne verse plus de larmes à cause de lui, cette blessure est déjà cicatrisée. Il se doucha d'eau chaude, s'habilla, s'accroupit sur le seuil de la porte d'entrée et regarda le néant. Où il pourrait se mettre à l'écart de Tom, réviser son plan pour la quincaillerie, négocier avec Edgard pour régler la dette, et si tout se passait bien, il pourrait être à New York d'ici le week-end. Dina s'accroupit lugubrement sur le pas de la porte d'entrée, ses bras serrés sur ses genoux tirés, fixant l'herbe séchée et quelques poires vertes suspendues à l'arbre fruitier du voisin. Au même moment, l'odeur familière et enfumée des rizières en feu lui frappa le nez. Ce circuit est incroyable. Il fut tiré de ses pensées par le rugissement d'une voiture qui approchait. Eh bien, comment étaient les catarots ? Comment étaient-ce ? Nous avons obtenu le témoignage de l'ancienne serveuse de Tom. Vous avez rempli la commande, déclara fièrement Roy. La remarque désinvolte de son père a blessé Dina. Vraiment ? Dina hocha la tête. Est-ce que Fayt a cuisiné quelque chose hier soir ? Oui. Non, merci. Rien. Eh bien, qui est avec lui ? Roy a arrêté de manger. Juste. Oui, quelque chose ne va pas entre nous. Et nous ? Je ne sais pas, bébé. Oh papa ! Tu sais, il y a eu cette certaine étincelle entre moi et ta mère. Puis-je prendre votre voiture ? Roy a semblé surpris de la soudaine fièvre des voyages de sa fille, mais il lui a immédiatement remis les clés de la voiture. Où vas-tu ? En chemin, elle a brièvement arrêté la camionnette sur le banc pour y réfléchir. Elle, l'avocate adjointe de l'État de Manhattan, Dina Jarvie, s'est préparée à s'arrêter dans un bar, à se jeter autour du cou du propriétaire et à lui demander s'il était à la hauteur, si non seulement il y consacre une seule nuit de sa vie. Elle était prête à abandonner tout ce dont elle avait toujours rêvé pour un homme qui ne lui demandait qu'une nuit, qui ne lui parlait jamais d'amour, ne lui promettait jamais rien. D'autre part, elle a vécu pendant quatre ans avec quelqu'un qui parlait constamment d'amour, lui promettait toutes les promesses imaginables. Et est-ce que vous abandonneriez vraiment tant en retournant dans votre ville natale ? En fait, sa fierté est la seule chose à laquelle il renonce. Dina redémarra le moteur et se dirigea résolument vers le bar. Astérisque Quatre jeunes hommes jouaient à la table de billard. « Bonsoir, Dina. » « Oui. » Dina a attendu près du chant. Tom est apparu avec Lina dans le couloir sans attendre. « Salut Dina. » « Qu'est-ce qui t'a frappé ? » « Bonjour. » Tom s'essuya les mains sur une serviette et la regarda attentivement. « Si vous avez besoin de moi, faites-le-moi savoir. » « Comment allez-vous ? » « C'est officiellement le tableau des aveux honnêtes. » Tom réfléchit à ces mots. « Donc, nous voulons parler ouvertement les uns avec les autres. » « Je l'espère. » Tom retira sa bouche d'amusement. « Effrayez-vous toujours vos témoins comme ça en premier. » « Ne plaisante pas s'il te plaît. » « Dina prit une profonde inspiration. » « Dina. » « Non, ne m'interrompez pas. » « Épuisé, Dina attrapa son verre et but une longue gorgée. » « Puis-je vous poser quelques questions. » « Dina était reconnaissante que Tom ne souriait pas. » « Tu as dit que tu voulais retourner à Wheeler. » « A mon père jusqu'à ce que je trouve autre chose pour moi. » « Votre père aurait-il des objections à ce que vous reveniez avec lui ? » « Qu'est-ce que Tom veut frapper ? » « Pour être honnête, je pense qu'il en sera terriblement content. » « Pour deux. » « Je pense que chaque enfant a besoin d'une chambre séparée. » L'homme avait dix longueurs d'avance sur dix neuf. « Tom, tu as déjà un divorce derrière toi, » nota-t-il sobrement. « Je sais très bien de quoi je parle. » « C'est exact. » « Tu l'as mis sur deux épaules, » Tom s'est apitoyé sur lui-même. « Dina lui serra la main. » « Ça ne fait pas de mal si tu sais, » continue à l'homme, « Ce n'est pas tous les jours qu'une femme entre ici et me demande en mariage. » La jeune fille fut surprise par le doute dans la voix de Tom. « Je t'aime Tom. » « Oh bien sûr. » « Oui, je l'ai senti, » répondit Dina et retourna le baiser de Tom. « C'est fini. » « C'est fini. » « Je t'aime Tom. » « C'est fini. »